Alors je m'appelle Alexandra Kozelic, je suis née le 31 octobre 1976 et j'ai vécu à Héroville de mes huit ans et demi à peu près à mes dix-huit ans. Avant mes huit ans et demi, j'ai habité quelques années à Héroville, mais alors j'étais vraiment très petite, c'est-à-dire avant mes trois ans. Mes parents habitaient, je crois, au quartier du Val et après on est parti à Hérocy puisqu'ils avaient construit une maison à Hérocy. Et puis après, mes parents décèdent dans un accident de voiture, donc quand j'ai huit ans et demi et je suis recueillie avec mon frère par ma tante qui vit, elle, au quartier du Bois. Voilà, donc jusqu'à mes dix-huit ans, je suis chez elle. Après l'accident, il vaut bien retourner à l'école, reprendre une vie... Oui. Et bien en fait, alors ça s'est fait assez rapidement puisque l'accident était au retour de nos vacances, au retour des vacances d'été. Et donc je crois, sauf si mes souvenirs ne sont pas exacts, mais je crois vraiment faire la rentrée de mon CM1 comme tout le monde en quelque sorte. Et donc c'est assez frais puisque l'accident a lieu le 19 août. Je passe 15 jours à l'hôpital et donc après, très rapidement, c'est la rentrée scolaire et j'y retourne. Et dans un nouvel établissement ? Nouvel établissement, effectivement. Alors là, les souvenirs sont vraiment très, très flous pour moi, tout simplement parce que je pense que je suis dans une période de traumatisme. Et donc, j'ai quitté ma maison. Je n'ai plus mes parents. J'ai quitté aussi mes amis. C'est une nouvelle école. Mais par chance, je dirais, c'est une école qui est très particulière puisque c'est l'école le Célestin-Frenet. Et en fait, c'est comme une sorte de grande famille, Célestin-Frenet. Les instituteurs ont les appelés par leur prénom. Et deux fois dans la semaine, les après-midi étaient consacrés à des activités autour de la création, autour des arts. Et alors, quand j'y suis, je me dis que c'est génial, en fait, parce que c'est une autre façon d'enseigner. Il y avait aussi, effectivement, ce n'était pas quelque chose de frontal. Moi, je viens d'une école, donc à Évrocy, c'était un peu plus... Enfin, c'était un enseignement classique. Alors que là, il y avait des... On était pas mal en autonomie. Et ça, ça me convient puisque je peux avancer à mon rythme. Je suis dans une période de repli où j'ai besoin de me réfugier avec moi-même, en quelque sorte. Alors je suis là aussi, selon les adultes qui m'entouraient, une enfant très mutique, très sauvage. Et l'école est à ce moment-là une façon de m'ouvrir beaucoup plus, puisque avec cette pédagogie freinée, je peux ne serait-ce que dire finalement ce que je pense et que je ne peux pas formuler à l'oral, mais ça peut passer effectivement par des ateliers. Alors je me souviens, il y avait atelier chant, atelier soie, imprimerie. Enfin, c'était génial. Et c'est vrai que quand je le vis, je pense pas à tout ça, que c'est une richesse, c'est-à-dire c'est rigolo, c'est un enseignement beaucoup plus ludique. Donc allons-y, suivons-le. Et je pense vraiment que ça a formé l'adulte que je suis, qui est après, par la suite, très tournée vers les arts, vers... Alors je ne suis pas... Enfin, je ne sais pas dessiner, mais par exemple, le chant, c'est quelque chose qui m'a vraiment accompagnée. Le chant, c'est quelque chose qui est là depuis que je suis toute petite, donc avec mes parents, et qui se poursuit après avec... Alors j'ai créé un groupe justement à Célestin Freinet, où on pouvait aussi, chaque samedi, il y avait une représentation de ce qu'on avait fait durant toute la semaine. Donc là aussi, c'est-à-dire que je continue le chant, et par la suite, je l'ai continué, et c'est quelque chose qui m'a poursuivie, en quelque sorte. Est-ce que c'est aussi à cette période que tu commences à fréquenter la bibliothèque ? On peut dire que la bibliothèque m'a sauvée. Enfin, ce sont des mots très forts, mais des mots vraiment réels pour moi. C'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, je suis une enfant très mutique, repliée, avec une colère aussi en moi, puisque même si c'est un accident de voiture, mes parents m'ont abandonnée. Enfin, ce sont vraiment ces termes-là que j'emploie. La littérature, effectivement, alors toute forme de littérature, puisque j'ai huit ans et demi, donc je ne suis pas non plus en train de lire Balzac ou Zola, pas du tout, mais la littérature me permet à la fois pour, dans une première partie, m'évader, c'est-à-dire m'extraire de ce réel que je n'arrive plus à comprendre, et par la suite me permet de répondre à des questions que j'ai, et comme je suis mutique et que je suis en colère, c'est aussi une colère qui est destinée, enfin qui se reporte sur les adultes, donc les adultes ne sont pas pour moi une source d'information. Et donc que les livres m'apportent ces réponses que les adultes ne peuvent pas m'offrir, puisque je ne leur parle pas, en quelque sorte. Et donc, oui, là, je passe mes week-ends, enfin les samedis après-midi, mes dimanches, à la bibliothèque des Rouvilles. Par la suite, quand je quittais Rouville, je quittais Rouville pour Caen et pour faire des études de lettres, donc lettres classiques. Et là aussi, il y a une poursuite de cette forme de découverte des arts qui s'est opérée, et à Fréné, et à la bibliothèque. Et de façon naturelle, je fais des études de lettres parce que je ne connais que ça, finalement. Et aussi, alors, via des professeurs, notamment Mme Lano, Bénédicte Lano, au lycée Allende, puisque je suis au lycée Salvador Allende, qui me fait découvrir aussi, qui voit que je suis une grande, grande lectrice, et qui me dit, il faut que tu découvres Kundera, il faut que tu fasses des études de lettres classiques. Voilà. Enfin, vraiment, il y a cet accompagnement qui est là, un accompagnement public, finalement, parce que la bibliothèque, Salvador Allende... Et oui, je me dirige vers cette littérature qui me porte, tout simplement. Voilà. Le collège, c'était Bois-Rober, je suppose. Le collège, c'est Bois-Rober, oui. Le collège, ce n'est pas une période simple pour moi. Autant, Célestin Fréné, c'était... Je pense que cette pédagogie est arrivée à un bon moment, c'est-à-dire que je suis devenue assez autonome. Et quand j'arrive à Bois-Rober, on rebascule sur quelque chose de plus classique. Alors qu'il y avait le clé, et finalement, je suis allée à Bois-Rober, parce que c'est à côté de chez moi. Et le collège, là, ça a été une période plus difficile, oui, parce que plus classique, où je ne peux pas trop exprimer, finalement, ce que j'avais commencé, j'ai plus l'impression d'avoir une rupture. Et puis, à Allende, je retrouve une forme d'autonomie, puisque je deviens lycéenne. Et en devenant lycéenne, de nouveau, je peux aller au CDI. Alors, le CDI, effectivement, de Bois-Rober est aussi une... Je me souviens, avec plein d'étagères en bois. Et je pense que vraiment, quand j'écris « À crier dans les ruines », donc c'est mon premier roman, « À crier dans les ruines », j'ai ce... Donc, il y a Léna, qui est un personnage qui vient d'Ukraine, qui arrive d'Ukraine et qui arrive en Normandie. Et quand elle arrive, elle est une enfant mutique. Finalement, elle passe toutes ses récréations dans un CDI, enfin, qui ne s'appelait pas CDI à l'époque, mais dans un CDI. Et le CDI que j'ai en tête, que j'imagine dans « À crier dans les ruines », maintenant que j'y pense, c'est le CDI de Bois-Rober, effectivement. Votre famille est originaire d'Ukraine. Oui. Et des deux côtés. Oui, oui, tout à fait. Mes quatre grands-parents venaient d'Ukraine, oui. Alors, après le décès de mes parents, effectivement, même si on garde cette identité ukrainienne, je pense qu'il y a eu un tel bouleversement dans la famille qu'il y a certaines choses qui n'ont plus lieu. C'est-à-dire que les rassemblements familiaux autour de la danse, autour du chant, enfin, des chants ukrainiens et des danses ukrainiennes, ont un peu plus de mal à passer. C'est-à-dire qu'il faut plutôt se reconstruire chacun aussi de son côté. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu oublié, effectivement. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'actuellement, je ne parle pas ukrainien. Parce que quand je suis petite, mes parents disent à mes grands-parents de ne pas parler ukrainien, de ne pas me parler ukrainien, parce qu'ils souhaitent que leur enfant parle d'abord français, pour justement s'intégrer. Et puis, parce qu'eux-mêmes ont souffert d'être l'étranger, enfin des étrangers. Donc, il y a ça, il y a le fait de, je ne parle pas ukrainien à ce moment-là. Et puis après, quand il y a le décès de mes parents, ce n'est plus le moment d'apprendre une langue. Enfin, c'est vraiment la reconstruction avant tout. Et puis après, effectivement, l'Ukraine, c'est quelque chose qui est là en toile de fond. Je suis, je me sens toujours effectivement ukrainienne autant que française. Et d'ailleurs, quand j'étais petite, je disais à tout le monde, « Tu es qui, toi ? » Et je répondais toujours « Moi, je suis ukrainienne. » Voilà. Et alors que mon père, il disait « Mais arrête, Alexandra. » Voilà, c'était ça. Et en fait, c'est quelque chose qui est là, qui est derrière. Et quand l'écriture arrive, l'écriture, je ne peux pas faire autrement que d'écrire un roman autour de l'Ukraine. Je ne peux pas faire autrement. Et c'est là où l'inconscient, finalement, enfin, quand on écrit, il y a énormément d'inconscients. Il y a du conscient, effectivement, puisque c'est un travail conscient. Mais en même temps, quand on écrit, enfin, tous les artistes vous le diront, il y a un truc de... Il y a un lâcher prise. Et à un moment donné, ben oui, je veux écrire un livre sur l'Ukraine. Sur, justement, ses origines et... Enfin, mes origines, mais les origines de Léna. En fait, le personnage, c'est vraiment un miroir de ce que je suis à ce moment-là. C'est-à-dire, Léna, c'est une personne qui a la trentaine et qui est partie après la catastrophe de Tchernobyl et qui est une archéologue. Tiens, c'est bizarre, c'est le passé, toujours. Et elle est là, elle est une adulte accomplie, mais pas totalement. Et sur sa route vont arriver sur son chemin certaines choses qui vont la conduire vers ce retour en Ukraine. Et c'est tout simplement le mouvement que j'opère aussi. Moi, Aéroville, en fait, je garde, et je trouve que ça a gardé cette identité-là quand je reviens à Aéroville, c'est que c'est une ville qui fait énormément pour les jeunes. Qui, ben là, vous voyez, là où on enregistre. C'est-à-dire que c'est un endroit où des jeunes peuvent venir et passer du temps. Et ça, je trouve ça admirable. Parce que c'est une façon aussi de... Alors, il y a le foyer familial, qui est un foyer qui est important, mais parfois, le foyer familial ne fonctionne pas. Ou on a envie de s'extraire du foyer. C'est pas... Le plus souvent, c'est un refuge, mais parfois, et notamment à l'adolescence, c'est quand un enfant veut prendre sa propre identité et s'extraire de ce qu'il connaît, parfois, il n'y a pas grand-chose, justement. Il y a, effectivement, on peut traîner dans la rue, mais traîner dans la rue, la rue, elle n'apporte pas forcément autant de choses que là, par exemple, cette forme d'accueil. Donc, je vais le dire, puisque d'habitude, nous enregistrons au conservatoire de musique et nous sommes exceptionnellement ici accueillis par le local jeune du pôle animation jeunesse. Mais oui. Et là, c'est vrai que quand on arrive, c'est une maison. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, des adultes qui sont différents, des adultes qu'on côtoie. Et ils sont là et ils nous accueillent. Je trouve ça merveilleux. Et ça, je garde ça à Dérouville. C'est-à-dire, j'ai fait, quand j'étais petite, de la GRS. Je suis allée, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la guitare classique. Et ça, c'est quelque chose, parce qu'il y avait une offre culturelle à Aéroville et une offre qui était accessible. et avec un enseignement qui était... C'était l'école de musique, mais c'était un conservatoire et qui était accessible. C'est-à-dire que nous, quand on est arrivés avec mon frère, il y avait déjà mon cousin et ma cousine qui étaient là. Et pour autant, même si on était quatre à la maison, on pouvait faire toutes ces activités-là parce qu'Aéroville nous le permettait. Et si je suis devenue, effectivement, cette femme qui écrit, cette femme qui adore les musées, qui fait encore de la musique, du chant, c'est parce que Aéroville était là aussi. Et avec cet accueil, effectivement, de la jeunesse. Mais c'est tellement important. Et de nos jours, on veut tellement s'aborder tout ça et faire des coupes budgétaires. même, en fait, je suis devenue enseignante et je le vois très bien. C'est-à-dire qu'en tant qu'enseignante, j'anime un club patrimoine. Donc, c'est un atelier d'écriture. J'anime aussi une mini-entreprise où des jeunes montent une mini-entreprise, donc font des projets, enfin montent un projet pour qu'il y ait un produit, au final, qui soit vendu. J'anime aussi un atelier musical. J'ai aussi animé un atelier théâtre. Finalement, si je propose ça à des jeunes, c'est aussi parce que, quand j'étais jeune, on m'a proposé cette offre-là et que je trouve géniale. Et tous les ans, on me dit, dans mon établissement, on ne sait pas forcément si ces ateliers vont être maintenus. Mais moi, je le vois. C'est-à-dire que dans ces ateliers, et je pense aussi que là, les personnes qui tiennent ce local diront exactement la même chose, c'est-à-dire que les jeunes que je vois en tant que professeur de français, avec certaines, parfois, certaines difficultés, ce sont des jeunes qui, dans ces ateliers, sont complètement différents. Je ne sais pas si des dirigeants nous écoutent, mais ne supprimez surtout pas ces portes de sortie pour les jeunes, parce que c'est leur façon, c'est un exutoire pour eux, et c'est une façon d'être, par la suite, des citoyens, on va dire, respectés, respectables, etc. Quand je fais un atelier d'écriture avec des gosses, et qu'ils expriment certaines choses, et qu'ils me disent, « Ah, ben en fait, là, ça va mieux, madame. » Et ce n'est pas lorsque j'enseigne le français que je peux faire ça. Et donc, il ne faut pas faire de coupe budgétaire pour ces jeunes. Il faut justement garder ces portes de sortie artistiques, ces foyers, où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent s'extraire du foyer familial, et par la suite, trouver leur voix, leur identité.